J'ai l'assurance de m'approcher dans ta présence Tu m'ouvres la porte et je suis au-devant de ton trône Je respire la slondeur de ta gloire et je suis couverte de ta sainteté Mon âme enfin peut crier Alléluia Alléluia, gloire à l'agneau Vier le mède de l'Seigneur, shalom Nous voici ici dans cette enceinte du jardin botanique de Kinshasa Nous sommes venus parce qu'il y avait une action ici avec les albinos Vous savez les albinos sont des gens qui sont vraiment marginalisés dans notre société Et voilà, l'église ne fait rien pour les albinos La plupart des gens, ils ont même de l'argent mais n'est faisant rien pour ces catégories de gens Ils sont totalement marginalisés dans notre société Et voilà, Dieu nous avait mis à coeur avec les amis dans l'église De faire quelque chose pour venir en aide à ces gens Et aujourd'hui vous allez suivre le résumé de ce qui s'est passé ici Nous avons prêché la parole de Dieu Nous avons été présents, il y a eu une belle cérémonie Dieu a été glorifié Vraiment nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé Voilà, nous voulons être présents Je vous ai dit la fois passée Nous irons voir le prostitué Nous irons voir le prisonnier Nous irons voir le malade Et aujourd'hui nous avons été avec les albinos Et pour nous c'est vraiment une grande joie de partager ce merveilleux moment Dans la présence du Seigneur Dans l'adoration, dans la prière Dans les récitations des enfants Et puis voilà, dans le partage de la parole Vous avez vu lui-même, Mouima Texas Qui a encouragé les albinos à continuer à garder la foi Voilà, à garder la foi et à faire confiance à Dieu Parce que c'est vraiment Dieu qui peut arriver à faire quelque chose dans leur vie Donc merci pour vos soutiens Et je peux vous dire Si aujourd'hui nous avons été présents ici au Jardin Botanique En grande partie C'est une soeur qui est à Londres Qui a bien voulu vraiment nous aider Qui nous a envoyé de l'argent Elle ne savait même pas quoi faire avec cet argent Elle dit, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas Avec cet argent Et c'était au même moment On avait ce programme avec les albinos Nous avons décidé de canaliser cet argent Pour aider les albinos Nous avons acheté des cahiers Nous avons acheté des BIC Voilà, avec plusieurs autres fondations Associations qui sont bénies Et je vous dis, c'était une grande journée Où les cahiers, les albinos Vous aurez à voir ça Ont été distribués à nos amis albinos Continuez à prier pour les vrais albinos La Bible dit David qui est en train de dire J'étais loue Seigneur de ce que tu m'as créé Une créature superveilleuse Les albinos ce sont des créatures merveilleuses Que le Seigneur a créées Nous leur devons du respect Nous leur devons de la considération Nous leur devons l'amour Nous ne devons pas leur marginaliser Nous devons leur prêcher la parole de Dieu Enfin que nos amis albinos Puissent aussi hériter le royaume des yeux Merci pour tous les bien-aimés qui vont suivre cette vidéo Et qui pourront faire aussi quelque chose pour les albinos Parce que les albinos Vous pouvez faire pour le malade Vous pouvez faire pour les prisonniers Vous pouvez faire pour les veuves Les orphelins Dieu ne manquera pas de vous bénir Vous n'êtes pas obligés de passer par moi Mais là où vous êtes dans votre ville Là où vous êtes dans vos quartiers Faites quelque chose pour les délaissés Pour le malade Pour les prisonniers Pour tous ceux qui sont dans le bébé Et en cela Ça va vraiment faire croire que Nous c'est mon Dieu Nous voulons avoir du Merci mes frères Je ne sais pas si vous avez quelque chose Vous qui êtes là présents Dans cette grande journée C'était un rapport Je ne vous ai pas appris Qu'est-ce que vous portez Par rapport à ça Tout le monde qui nous vivons Vous pouvez dire Ce que j'ai aimé C'est qu'il y a des albinos Ont des gens aussi de Dieu Nous avons vu cette cérémonie Avec une caractère chrétienne Nous sommes en train d'encourager Des albinos partout Vous êtes Dieu Vous aime Il ne faut pas vous être à l'écart Vous ne pouvez pas partir à l'écart En dehors de la vie normale Dieu vous aime J'ai aimé aussi Lorsque mes frères Donnaient des versets publics C'est un frère qui est entré Depuis en plus D'entrer dans les services de Dieu Donc nous allons pour vous désigner Et puis nous appelons Tous les enfants de Dieu Partout dans le monde Si vous voulez soutenir les albinos Qui sont nos frères Ils ont des mêmes sens que nous Faites-les avec beaucoup de joie Et Dieu ne m'aidera pas Vous pourriez Lorsque tu as été là Tu l'as pris Quand même tu l'as pris Ah oui c'était bon pour moi C'était très bon Je bénis Dieu Je l'encourage tout le monde Pour moi de soutenir Ce peuple albinos Pour moi ils ont besoin De soutien Moral Financiel Matériel Et spirituel La parole a été précieux De moi Ils sont accrochés Par la parole de Dieu J'ai béni Dieu Pour cette occasion Et la gloire Je lui reviens C'est que Dieu Touche encore le cœur De gens Pour venir à nerf Aux albinos Sois béni Merci Voilà Donc le frère Qui a organisé Tout ça C'est le frère Nwimba Texas Qui est commis Dans notre pays Comme étant Un grand catcheur Texas Et c'est un catcheur Depuis longtemps Vous le savez Dans la télé Il prôme les catchs Sans fétiches C'est à dire On ne veut pas faire les catchs Avec du fétiches Il a banni le fétiches Donc c'est quelqu'un Par après Je me suis rendu compte Qu'il était déjà préparé Par Dieu Et on s'est vu Avec lui dans la rue J'ai commencé à lui partager La parole de Dieu Et il était tellement ouvert Et il m'a dit Pasteur Le plus beau cadeau Que je peux donner Aux albinos Ce n'est pas les cahiers C'est le doigt du Seigneur Et il m'a dit Pasteur Nous avons des journées Que nous organisons J'aimerais à ce qu'à chaque fois Que nous organisons Une journée Que vous veniez Partager la parole de Dieu Avec nous Voilà pourquoi J'ai été aujourd'hui ici Et j'ai partagé La parole de Dieu Avec lui Je demande à ce que Vous puissiez aussi Beaucoup prier pour ses frères Texas Vous avez vu Le fouille Comment il a exoté Ses frères Vous avez vu Comment il commence Déjà à réminer La parole de Dieu Capable de les transmettre C'est ça sa vocation C'est pas seulement Encadrer les albinos Mais aussi montrer la voie Des salis aux albinos Priez vraiment pour ses frères De plus en plus Que le Seigneur Puisse continuer A travailler avec lui Et qu'il soit vraiment Un canal Auquel des milliers Des albinos Ça s'est rendu Merci vraiment à tous nos bien-aimés Qui nous ont soutenus Qui continuent à nous faire confiance Qui continuent également A soutenir Métivis Qui continuent à soutenir Notre nouveau site C'est www.voicilepou.org Merci pour tous Ceux qui nous suivent Sur RDC de vie Que le Seigneur Vous bénisse Priez pour nous Et que le Seigneur Nous donne la force Nous ne savons pas Où le Seigneur Nous amènera Prochainement Nous avons été Avec les prostituées Avec les prisonniers Avec les malades Les orphelins Maintenant nous sommes Avec les albinos La route n'est pas finie Nous allons continuer A aller chercher Ces gens Voilà Dans l'air Là où ils sont Pour proclamer La parole de Dieu Comme la parole de Dieu Nous dit C'est bon nouvel du royaume C'est rafraîché Dans toutes les nations Après Alors viendra la fin Que le nom du Seigneur Soit béni Nous vous laissons Suivre le résumé De ce qui a été La journée de aujourd'hui Avec les albinos Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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 avec les patients, lesığım ont plein de personnes qui sont morts alors qu'ils ont déjà fait ils comme ça, ils ont déjà fait sa place donc ils ont ça on se fait ne pas être pour ça je n'ai pas envie de dire je ne suis plus en vous librement à la paix de la paix d'un bandi pour leviso pour tout de suite je n'ai pas à faire le Fatima les investisseurs je n'ai pas à faire donc je n'ai pas su parents je n'ai pas à faire je ne suis pas à faire je n'ai pas à faire c'est vrai je n'ai pas à faire je n'ai pas à faire ça c'est pas que je n'ai pas à la paix Alors, si vous avez fait la question qui a fait, les faut la question des textiles pour la question de la Tiktok! Moi, j'en ai eu, tu sais, je ne veux pas que tu disque la tête et que tu as est pas que tu as est là-y. Va-t-il à la fin de faire la question de la Nouvelle-France. C'est que le mène à la fin de la fin de la Nouvelle-France. C'est qu'on lui sait que la Nouvelle-France est avait un peu de temps, qu'on a fait la Nouvelle-France, C'est qu'on a fait la Nouvelle-France. Pourquoi le monde ne le fait qu'on a fait la Nouvelle-France pour la Nouvelle-France, une chose je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout, ce sont des gens qui peuvent être dépendants de leur inputs. Mais les gens ne nous parlent du tout. Voyez, je vais 얘기를 de la guerre, on leur est en train, on va commencer par la navire, ils vont demander à la guerre et on veut dire des filles, ils iraient déplacer nos enfants et se faire des gens. On va nous ira dire qu'ils ne sont qu'ils ne sont pas du tout, parce qu'ils ne sont pas des gens qui ne sont pas du tout, mais ils ne sont pas des gens qui ne sont pas un travail. Merci beaucoup. avec notre bien-aimé Mouimba Tegras, qu'on a connu comme un grand kaché, mais aujourd'hui tu as été un grand pédicaté. Merci beaucoup papa. Les gens dans la salle ont dit, ah, Mouimba te venu passer. Parce que nous nous sommes forcés, nous avons fait un peu de formation, nous avons fait un peu verset biblique comme nous sommes vraiment papa. Nous n'avons pas pris un kaché, nous avons fait un peu verset biblique comme nous. Voilà, on est vraiment content, surtout moi j'ai été émerveillé tant que vous avez commencé à exhorter et à montrer aux amis avec nous que la véritable chose à faire c'est Dieu. Alors la journée de aujourd'hui, inéluce et totale. Des milliers de gens qui vous regardent, qu'est-ce que vous l'avez dit ? Qui vous ont connu de la chair, hein ? Mais aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de changer vraiment une autre kaché, vraiment encadrer les gens. Vous avez parlé, une vocation que Dieu vous a fait, pour vraiment aider ces gens-là, mais à les amener aussi au ciel. Des milliers de personnes qui vous suivent. Merci beaucoup papa. D'abord, c'est vrai que j'étais kaché, mais je prenais un kaché qui était différent des autres, un kaché classique, éducatif, comme dit-on. Un esprit sain dans un corps sain, et puis j'ai conféré à ces gens de kaché classique une connotation philanthropique ou socio-humanitaire. Avant pour moi de créer cette ONG des Aébunons, la fondation Mouimba Teigas, d'abord, je faisais un kaché, j'ai conféré à mon kaché une connotation philanthropique. Je dois apprendre que Mouimba Teigas est allé parler au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala, faire un combat en faveur des prisonniers, et distribuer à manger. J'ai sillonné dans tous les camps militaires pour faire des combats en faveur des blessés de guerre et distribuer aussi de pain. Je suis allé même après l'aéroport au site Cicotra. Soutenir des gens qui ont fui la guerre à l'Équateur, je savais qu'ils étaient traumatisés, c'était une occasion pour eux de se défouler, se détendre. C'est bien bon de continuer à aider, mais moi-même en tant qu'Albinos, avec ma petite célébrité, si je peux réunir mes fraises de cerf Albinos, parce qu'il y a des Albinos qui sont complexés, il fallait les aider à se décomplexer, ça c'est de un et de deux. Faire toujours d'une pire deux coups. Des non-Albinos aussi qui regardaient les Albinos avec Dédé et tout ça, mais aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé, aujourd'hui, les Albinos sont vraiment acceptés. Parce que 17 ans d'Iran depuis que j'ai commencé, mais vous savez, Papa Blaise Mpongo, c'était pas facile. C'est un travail de longue haleine, un travail de titan, parce que le peu que je gagnais en catch, c'est ce qui me permettait de vivre avec ma famille restreinte, de soutenir aussi mes frères de cerf Albinos. Combien gagne un catcher le Congolais ? Et ce n'est pas chaque jour que je monte sur le ring. Mais maintenant, du fait qu'il y a des hommes de Dieu à côté de moi, comme vous-même, Papa Blaise Mpongo, et de gens comme Papa Kosma Oulungula. Mais c'est vrai, vous êtes des hommes de Dieu. Mon père reconnaît que c'est lui qui prie par ses actes. Papa, j'avais dit ça. Il y a plusieurs églises. Mais combien de passeurs qui ont pu quand même faire quelque chose ? Donc, nous continuons à travailler. Même vous, vous êtes de loin là. Aider, c'est un don. Donc, je demanderai aux gens qui sont sensibles à la cause de nos soutenir, pour que vous puissiez arracher votre bénédiction en soutenir des Albinos. Je crois que prochainement, on pourra faire d'autres émissions avec Papa Blaise, pour que vous puissiez voir combien des Albinos sont en train de souffrir. Parce que la maladie qui nous ravage, c'est le cancer de la peau. C'est chaque trimestre que nous arrivons à enterrer 5 ou 6 Albinos. Donc, de difficulté, il y en a les gens. Mais nous avons toujours besoin de moyens. Parce que sans moyens, nous ne pouvons rien. Mais dans tout ça, parce que nous sommes toujours en Dieu. Nous continuons à prier. Parce que moi-même, je vous parle, le Texas Mimba, l'intelligence que j'ai, la célébrité que j'ai, et tout ça, et la sagesse, grâce à Dieu. Ni te dédié, la visibilité t'affaiblit. Et par manque de la mélanine, mais physiquement parlant, Dieu a dit, mais non, même si tu manques de la mélanine, tu dois être fort. Même si la visibilité t'affaiblit, mais de ces codices, Dieu est censé le servir. Donc, voilà tout ça. Je ne sais se dire merci à Dieu. C'est ce que j'ai un clic dans le mental de tous les Albinos, de reconnaître Dieu, de prier. Parce que sans Dieu, nous pouvons rier. C'est vrai que nous souffrons de discrimination criante, mais si nous sommes avec Dieu, il n'y aura plus de la discrimination. En tout cas, merci beaucoup mon frère. Nous aurons tout le temps de partager la parole de Dieu. En tout cas, nous vous encourageons pour ce que vous êtes en train de faire et nous sommes derrière vous. Tout ce que je peux vous dire, n'oubliez jamais Dieu. Mettez toujours Dieu au devant et vous allez voir tout ce que vous allez faire. Ça sera toujours le succès, la réussite que Dieu vous garde. Vous avez une nouvelle vocation. Au-delà de ce que vous êtes en train de faire, vraiment aider les autres, et aussi les Albinos, à entrer dans le royaume du ciel. Nous serons toujours ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Blaise. Vous avez beaucoup de choses. On vous laisse. Merci. Encore une fois, bien de bonnes choses. Voilà, merci beaucoup. Vous avez vu, c'est le frère Mouimba Texas, qui est le fondataire de cette ONG des Albinos. Vous avez vu, c'était merveillé. Plus de 500 Albinos qui sont bénis. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Merci pour la suite. Merci. Alléluia, Majesté, au revoir. Alléluia, gloire à l'agneau, pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour tout le monde. Pour l'éternité. Merci.